La vérité nous importe-t-elle encore ? La vérité nous importe-t-elle encore ? La vérité est vieille comme le débat public et donc il est normal qu'il y ait une pluralité des opinions. Mais dans le domaine scientifique c'est une autre histoire puisque même si la vérité n'est jamais stabilisée, sans quoi il n'y aurait pas de recherche, les ingénieurs et les chercheurs tendent toujours vers un idéal de vérité. Et ce devoir de vérité est d'ailleurs considéré dans l'opinion commune comme un des aspects primordial du travail du scientifique. Or cela ne va pas de soi puisque comme on peut le voir les fake scientists ne se sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui. On peut prendre par exemple le test frauduleux de pollution qui a fait scandale très récemment dans l'entreprise Volkswagen. Et donc l'enjeu est de prendre conscience de l'existence de ces fake sciences et d'en comprendre les enjeux et notamment le risque qu'elles représentent vis-à-vis de la confiance qui règne entre la communauté scientifique et la société civile. Donc pour répondre à ces problèmes, nous avons invité deux intervenants que sont M. David Larousserie qui est à gauche ici, qui est donc scientifique à l'origine, docteur en physique et aujourd'hui journaliste au monde et qui peut donc mettre à profit ses qualités de journaliste et de scientifique dans le travail et la recherche sur ces fake sciences. Et M. Thibault Le Texier qui est chercheur en sciences humaines et sociales et qui a très récemment publié un livre intitulé Histoire d'un mensonge, l'expérience de Stanford qui démonte en fait une expérience qui a été menée à Stanford en 1971 en Californie par le docteur Zimbardo. Et cette expérience est en fait aujourd'hui considérée comme un classique de la psychologie moderne, psychologie sociale pardon. Et donc M. Thibault Le Texier, pouvez-vous rappeler dans quel contexte, dans quel a été le dispositif expérimental qui a été mis en place lors de cette expérience ? Oui, c'est donc une expérience qui a eu lieu à l'université Stanford. C'est un psychologue qui a recruté 70 étudiants en faisant passer une petite annonce dans un journal local où il disait qu'il faisait une expérience sur la prison. Et sur ces 70 jeunes qui ont répondu, il en a sélectionné une vingtaine. Il a trié les psychopathes, ceux qui avaient un casier judiciaire pour essayer d'avoir des étudiants normaux. Et ensuite, il a, en tirant à pile ou face, réparti la moitié dans le rôle de gardien et l'autre moitié dans le rôle de prisonnier pour les faire vivre pendant deux semaines dans une fausse prison qu'il avait aménagée dans le sous-sol du département de psychologie. Donc il avait fait trois cellules, il avait aménagé trois bureaux en cellules en remplaçant les portes par des portes à barreaux. Et au bout de cinq jours, il a dû interrompre l'expérience parce qu'il s'est avéré que les gardiens se comportaient vraiment comme des tortionnaires et cinq prisonniers avaient fait une dépression nerveuse et avaient dû être évacués de l'expérience. Et donc l'expérience a été très très médiatisée par la suite puisque dès le lendemain, il y a eu une tentative d'évasion dans une prison de Californie. Et un militant des Black Panthers très connu a été tué à cette occasion. Donc ça a mis les prisons en une de la presse. Et Zimbardo est devenu un peu l'expert national sur la question des prisons. Et depuis, l'expérience comme ça, une carrière médiatique vraiment extrêmement fructueuse, elle a été réactivée notamment en 2003 à l'époque du scandale d'Abu Graif. Le scandale, c'était en 2003, mais c'est vrai qu'il a éclaté en 2004. Donc c'est en 2004 que Zimbardo a refait un comeback comme ça sur la scène médiatique parce qu'en gros, il défendait la thèse que les tortionnaires d'Abu Graif n'avaient pas agi parce qu'ils étaient eux-mêmes mauvais ou méchants, mais parce que c'est la situation dans laquelle ils étaient qui les avait conduits à être méchants, qui est la thèse de l'expérience de Stanford. En gros, il défend ce qu'on appelle la thèse situationnelle. C'est que la situation, le contexte, l'environnement dans lequel on est peut nous pousser à faire certaines choses qu'on ne ferait pas par ailleurs, des choses qui sont moralement mauvaises, qui sont éthiquement très discutables. Donc là, c'est ce qu'il disait avec son expérience, c'est que les gardiens, qui étaient des étudiants normaux, bien sous tout rapport, avaient, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, spontanément agi de façon sadique et agressive envers les prisonniers. Donc vous l'avez déjà un petit peu vu, mais est-ce que vous pouvez rappeler le contexte sociopolitique et scientifique de l'époque ? Et donc en quoi ce contexte peut nous permettre de mieux comprendre les causes structurelles du mensonge de l'expérience de Stanford ? Donc oui, on est en 1971, c'est la guerre du Vietnam aux Etats-Unis. Il y a eu deux années assez violentes sur les campus de révolte étudiante. Il y a plus généralement une critique de l'autorité, une critique des institutions. À cette époque, vous pouvez penser à la mai 68 en France. On est vraiment dans cette ambiance-là. Et Zimbardo va fabriquer son expérience pour qu'elle raisonne avec cette critique de l'autorité, avec cette critique des institutions. Il va dire, voilà, il faut réformer les prisons, il faut réformer l'école. La société est forcément violente et autoritaire. Donc il va faire plein de parallèles par la suite en disant, en fait, le mariage c'est comme une prison, l'école c'est comme une prison, la politique c'est comme une prison, même le langage est une prison. On est prisonnier en fait un petit peu partout, tout le temps. Ce qui est une façon pour lui d'universaliser son discours, en fait, de dire que ce n'est pas juste valable, là, pour ce qui s'est passé, dans ce sous-sol pendant cette semaine-là. C'est valable pour expliquer tous les phénomènes de pouvoir dans la société. Et donc c'est ce qui va donner aussi un coefficient de circulation très fort à l'expérience parce qu'on va avoir l'impression d'avoir une sorte de petite boîte à musique conceptuelle qui peut s'appliquer virtuellement à tout et qui a un pouvoir explicatif très fort. Comme ça, juste avec ce petit concept, on peut expliquer les relations hommes-femmes, les relations entre les professeurs et les étudiants, entre les médecins et les malades, entre les managers et les managers dans les entreprises. Voilà, c'est une sorte de prisme universel de compréhension du pouvoir. Et comment on peut expliquer que la communauté scientifique a été si peu critique vis-à-vis de cette expérience, des dispositifs mis en place et des résultats ? Et comment, vous, vous avez été amené, justement, à révéler cette supercherie par la suite ? Alors, il y a eu des critiques assez tôt parce que les résultats étaient très spectaculaires. Donc, il y a des scientifiques, quand il y a des résultats spectaculaires, souvent, ils se méfient. Ils se disent, bon, est-ce que ce n'est pas qu'il a gommé une partie des résultats pour les rendre encore plus frappants ? Donc, il y a eu une tentative de réplication qui a été faite dans les années qui ont suivi. Il y a eu des scientifiques qui ont testé ce qu'on appelle les dimens caractéristiques, c'est les exigences de la situation expérimentale. Donc, c'est un peu technique, c'est quand on fait une expérience de psychologie, on invite des gens dans le laboratoire et puis on leur explique, voilà, est-ce qu'on va vous poser des questions, vous devez répondre par A ou par B, par exemple. Et souvent, les participants arrivent à deviner sur quoi porte l'expérience. Donc, souvent, on leur ment, par exemple, on leur raconte quand on teste la mémoire, alors qu'on teste leur obéissance. Mais souvent, ils arrivent quand même à savoir un petit peu ce que les scientifiques attendent. Donc, il y a des scientifiques qui ont présenté tout le protocole de l'expérience à des étudiants et qui leur ont dit, à votre avis, qu'est-ce qu'ils cherchent à démontrer le scientifique ? Et quasiment tous ont dit, ben, ils veulent que les gardiens soient sadiques, qu'ils veulent que ça se passe mal, qu'il y ait de la violence, de l'agressivité, voilà. Et donc, ces scientifiques ont critiqué l'expérience de Stanford en disant, ben, voilà, en fait, c'était transparent. Les participants, les gardiens ont voulu être de bons petits élèves, ont voulu faire plaisir aux scientifiques et donc, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Ils ont été violents et sadiques. Donc, il y a eu cette critique-là qui a été publiée dans la meilleure revue de psychologie aux Etats-Unis. Donc, il y a eu des critiques, mais elles ont été laissées de côté. Elles sont très peu citées. Quand vous ouvrez un manuel aujourd'hui de psychologie qui parle de l'expérience, il y en a à peu près 1 sur 50 qui va citer ces critiques-là. La plupart répètent la version officielle, même en la noircissant, en mettant des trucs qui n'ont pas eu lieu dans l'expérience, parce qu'elle a un côté choc, elle a un côté spectaculaire, et c'est ça qui a intéressé les psychologues. Après, pour expliquer plus largement le contexte, je ne veux pas monopoliser la parole non plus, c'est qu'il y a un débat en psychologie, il y a deux écoles, en gros, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire, pour résumer, il y a deux écoles. Il y a les psychologues de la personnalité qui disent pour expliquer les comportements des individus, il faut regarder à l'intérieur des individus, en gros, leur patrimoine génétique, leur enfance, leur personnalité, leur façon d'être, et c'est comme ça qu'on va expliquer leur comportement. Il y a une autre école qui est celle de la psychologie sociale qui dit non, pour comprendre les individus, il faut regarder les contextes dans lesquels ils sont, dans quel milieu ils ont grandi, est-ce qu'ils ont grandi dans une famille qui était religieuse ou pas, est-ce qu'ils ont grandi dans un quartier défavorisé ou favorisé, quelle est la situation dans laquelle ils évoluent, et au moment où ils ont commis un tel acte, par exemple, est-ce qu'ils étaient en bande, ou ils étaient tout seuls, ils étaient avec des copains, ou ils étaient avec des professeurs, par exemple, en disant, voilà, l'environnement a une influence sur nous, on ne se comporte pas de la même façon dans un enterrement, et dans une boîte de nuit, ou quand on va dans une épicerie, ou quand on est à la plage, on est tout le temps comme ça, perméable à notre environnement, et donc les psychologues sociaux, eux, disent, il faut mettre l'accent là-dessus. Et l'expérience de Stanford a vraiment apporté de l'eau au moulin aux psychologues sociaux. Là, vraiment, on avait une expérience qui montrait que la situation faisait tout, quoi, et que des gens qu'on avait testés, qui étaient apparemment interchangeables, qui étaient tous à peu près les mêmes, si on les mettait dans la situation de gardien, il y en a qui devenaient sadiques, et si on mettait les mêmes étudiants dans la position de prisonnier, ils faisaient des dépressions nerveuses, ils étaient soumis, et ils avaient des comportements qui étaient complètement inverses, quoi. Donc là, on avait une sorte de démonstration implacable de la force des situations. Donc les psychologues sociaux n'étaient pas incités à critiquer l'expérience qui apportait de l'eau à leur moulin. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi l'expérience a bénéficié d'une certaine mensuétude de la part des psychologues. C'est vrai aussi qu'à l'époque, les normes scientifiques étaient moins élevées qu'aujourd'hui. J'ai interviewé des psychologues qui me disaient que c'était un peu le Far West, quoi. On faisait un peu... Il y avait des expériences comme l'expérience de Milgram, dont vous avez peut-être entendu parler, sur l'obéissance à l'autorité. Aujourd'hui, c'est impossible de faire ce genre d'expérience. C'est impossible de faire des expériences violentes ou stressantes, où il y a des protocoles éthiques très contraignants. Et il y a des protocoles scientifiques qui se sont beaucoup resserrés aussi. Là, quand on étudie, quand on va dans les archives pour étudier l'expérience de Stanford, on voit que c'est vraiment... C'est fait un peu n'importe comment, quoi. C'est vraiment la science à la gribouille, quoi. Et donc, ça, aujourd'hui, ça passerait moins facilement, je pense. Donc, M. David Delarro-Séry. Vous êtes journaliste au Monde, journaliste scientifique. Et vous avez aussi une formation d'ingénieur de l'école polytechnique et une thèse en physique. Donc, comment vous avez été amené à vous intéresser à des cas de fraude scientifique dans votre carrière journalistique ? Est-ce que vous pouvez nous en décrire un ? Est-ce que, peut-être, il y a des disciplines scientifiques qui sont plus touchées que d'autres par les fraudes ? En fait, le métier de journaliste, c'est trivial, mais c'est de traiter l'information. Et pour l'essentiel, sur les sciences, c'est de parler des nouveautés, des découvertes qui sont faites par les publications scientifiques, mais aussi, il peut y avoir des événements hors publications scientifiques. Donc, c'est plutôt les produits de la recherche ou de la science qui nous intéressent pour les vulgariser auprès du public. Mais, en fait, assez vite, on se rend compte que c'est aussi intéressant d'étudier les conditions d'obtention de ces résultats. Donc, la politique de recherche, la manière dont c'est publié, les financements et les hommes et femmes derrière ces travaux. C'est intéressant parce que c'est une matière un petit peu différente, mais c'est aussi intéressant parce que ça dit des choses aussi sur la perception du résultat, ses effets, sur sa solidité également. Et donc, en s'intéressant à ces coulisses ou à ces conditions de travail, on va être amené à tomber sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, quoi, c'est-à-dire les moments où le système de la science va déraper. Donc, un cas vient d'être rappelé. On peut faire plusieurs catégories de ces fake sciences. Alors, pour commencer, je n'aime pas le terme fake science, mais j'ai perdu la bataille dans le journal. C'est comme ça que ça a été titré. Parce que c'est des catégories qui sont, évidemment, on a l'impression de les comprendre, mais en fait, ça désigne tellement de choses différentes que finalement, de lancer cette étiquette ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a la catégorie des fraudes, par exemple, donc des faux résultats, des tricheries, des petites ou grandes inconduites scientifiques. Mais si on parle de fausses sciences, on peut aussi penser à tout ce qui est paranormal, astrologie, numérologie, c'est même presque la définition de ces techniques-là. Mais c'est différent de la fraude. Il y a aussi des catégories dont je ne suis pas spécialiste, mais au journal, il y a des collègues qui s'en sont fait une spécialité. C'est tout ce qui concerne le détournement de la science afin d'instiller le doute dans un débat. Donc, les cas bien connus, c'est le tabac aux États-Unis, l'amiante en France, ou les produits phytosanitaires en Europe. C'est comment est-ce que des grandes entreprises peuvent payer des chercheurs pour écrire des articles dans leur sens, ou pour faire écrire dans leur sens, ou pour faire des articles qui ne sont pas forcément faux, mais qui induisent un petit peu le doute et qui font perdre du temps, etc. Donc, tout ce travail de lobbying, d'auteur fantôme, d'expertise tronquée, c'est aussi des choses qu'on peut classer dans la catégorie de fausses sciences. Et puis, une quatrième catégorie, c'est celle qui me doit en partie cette invitation, c'est celle d'une science contrefaite. Donc, des journaux et des conférences qui ont le goût, l'odeur, la saveur de la science, mais qui n'en sont pas. Alors, pour être plus précis, c'est ces journaux qu'au début des années 2010, un bibliothécaire américain, Jeffrey Bill, a qualifié de journaux prédateurs pour bien montrer que leur but était lucratif et pas scientifique. Donc, il a identifié un petit peu ces... Enfin, identifié et dénoncé ces journaux qui, par exemple, utilisent des noms assez proches de grandes revues internationales réputées pour induire le lecteur, mais aussi le chercheur en erreur. C'est des journaux qui n'ont... soit pas de comité éditorial, soit ont un comité éditorial fantôme, c'est-à-dire que des gens y sont et ils n'existent pas, ou des gens y sont, mais ils ne le savent pas et n'ont jamais donné leur accord pour y être. C'est des journaux qui vont avoir des adresses un peu fantômes, c'est à peine un bureau, et dans l'enquête parue cet été, où il y avait... C'était un travail collectif de plusieurs journaux internationaux. Il y avait notamment des collègues en Inde qui ont été visités et retrouvés l'origine de certains journaux. Et une personne peut gérer une centaine de journaux comme ça depuis son ordinateur très facilement. Mais le cœur de ces faux journaux, c'est de ne pas respecter ce qui fait le contrôle qualité numéro un de la science publiée, c'est la revue par les pairs. Sans doute que vous connaissez ça, mais grosso modo, un chercheur a fait une découverte, il écrit un article, il le soumet à une revue. Cette revue va ensuite envoyer l'article à plusieurs spécialistes pour avoir un retour sur ce travail et décider de publier ou non, ou éventuellement d'indiquer aux auteurs qu'il y a telle ou telle chose qu'il faudrait modifier, voire compléter une expérience, etc. Donc ce peer review, cette revue par les pairs, c'est vraiment là-dessus qu'est construit la confiance dans la science publiée aujourd'hui. Et là, comme c'est un processus qui prend du temps, de l'argent, plus ou moins directement, ces journaux qui n'ont qu'un intérêt lucratif vont escamoter ce processus, tout en affirmant qu'évidemment, ils le font. Et donc, les articles sont acceptés et publiés en un jour, deux jours, trois jours, une semaine, grand maximum. Et l'autre caractéristique, qui est aussi une manière de les identifier, c'est ce côté but lucratif. Ils vont avoir une politique commerciale très agressive, qui ressemble à du spam, en fait. Ils vont envoyer à tous les chercheurs possibles, donc ils récupèrent les adresses, évidemment, sur Internet, ou au pied des articles déjà publiés. ils vont envoyer un joli message en anglais en disant « Ah, nous avons beaucoup apprécié votre dernier article publié dans tel journal. Sachez que nous sommes un journal aussi dans cette catégorie. Nous serons ravis d'accueillir votre prochaine publication et vous aurez une ristourne de 50 % sur le prix. » Je reviendrai sur cette question de prix qui n'est peut-être pas évidente à comprendre. Et donc, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment, ce dévoiement des journaux. Et y compris des conférences. Il y a aussi des fausses conférences scientifiques et ça, c'est journalistiquement riche, humainement difficile à vivre, parce qu'il y en avait à Paris où j'ai été pour les reportages. Et là, vous sentez un peu la misère humaine parce que dans une petite salle d'hôtel, quelques dizaines de chercheurs du monde entier vont se retrouver pensant qu'ils vont assister et même faire un exposé à une grande conférence de chimie, de géologie, de médecine. Et en fait, le système était qu'ils ont créé 30 conférences sur tous ces thèmes et tout le monde se retrouve au même endroit. Et donc, vous allez avoir un chimiste qui va parler à des gens qui n'y comprennent rien, etc. Et là où je dis que c'est un petit peu la misère, c'est parce que vous avez des pays qu'on ne voit pas beaucoup dans le top mondial qui vont se retrouver là, qui ont été abusés par la publicité et qui, évidemment, ne vont rien en retirer, puisque personne ne les écoutera, personne ne les comprendra et ils n'auront rien compris non plus. Vous avez des opportunistes, c'était à Paris, ils venaient d'Amérique du Sud, c'était l'occasion de voir Paris. Il y en a, ils venaient d'Europe centrale, c'était pour voir la famille. D'autres, dans ce cas-là, vous avez une petite table avec les petits badges, ça ressemble à une conférence et tout ça. Et puis, à côté, vous avez un chercheur retraité qui fait ça toute l'année, ça lui permet de voyager, payé par ses organisateurs un petit peu escrocs. Donc, c'est assez triste à la fin quand même de voir que tous, on soit, bon, alors oui, il y en a qui ont vu qu'ils sont faits à voir puisque, grosso modo, il reste la moitié des petits badges, c'est-à-dire que le programme est envoyé deux, trois jours avant, il y en a qui disent, ah oui, là quand même, je ne vais pas voir ce que je vais faire là-bas. Et donc, il y en a plein qui ne viennent pas. Donc, voilà, vous avez 20, 30 personnes qui viennent finalement. Je vous avais demandé aussi quels étaient, par exemple, s'il y avait des domaines scientifiques qui étaient plus touchés par ce phénomène ou pas. Donc, ce que ce consortium de journalistes a fait pour la première fois, c'est cibler quelques gros acteurs bien connus du domaine qui possèdent des milliers de ces journaux. Cinq de mémoire ont été ciblés et informatiquement, toute la production de ces éditeurs a été récupérée. Donc, au total, 175 000 articles publiés dans ce sens-là ont été récupérés. Et ce qui a permis, non pas d'avoir une vision exhaustive du phénomène, mais en tout cas, une vision assez massive d'une partie de ce paysage. Et là, on voit qu'il y a effectivement des domaines un peu privilégiés. Donc, les sciences médicales, biologiques sont pas mal ciblées. sciences agricoles aussi, pas mal ciblées. Et la surprise était de voir que des pays inattendus s'y trouvaient. Et notamment la France ou l'Allemagne, pour d'autres confrères. C'est inattendu parce que, naïvement, on se dit, bon, ceux qui publient là-dedans se font avoir. Donc, c'est pas les Français, ça, c'est sûr. C'est des gens de bas niveau, donc c'est toujours pas les Français, ça, c'est sûr. Et donc, voilà, avec mes collègues, on avait en tête que ça ne concernait que des pays en voie de développement qui avaient du mal à publier. Donc là, c'était facile. Et donc, voilà. Et évidemment, on ne voyait pas de Français. Et bien pourtant, dans chacun de ces gros éditeurs, la France ou l'Allemagne, les États-Unis aussi, mais pour d'autres raisons, se retrouvent dans le top 10 ou le top 20 en quantité de ces articles. Alors, ça ne fait pas beaucoup, en fait, en nombre de personnes, parce que, oui, je n'ai pas dit, mais grosso modo, il y a plusieurs, il y a, on va dire, un gros millier de journaux prédateurs de cette nature-là, des centaines de conférences. Et chaque année, donc, oui, chaque année, les estimations sont difficiles, mais grosso modo, c'est plutôt 2 millions d'articles qui sont publiés, 2 millions et demi d'articles qui sont publiés. Il y a plusieurs dizaines de milliers de journaux et tous ne sont pas, d'ailleurs, enfin, on n'arrive pas à être tous les référencés. Donc, évidemment, le phénomène reste mineur. Mais, voilà, comme je disais, c'est un dérapage du système qui est aussi intéressant parce que, en négatif, ça informe sur le système. Le Monde a participé à une collaboration avec 15 médias internationaux qui est baptisée Fake Science, dans lequel elle a enquêté sur les fake sciences pour lancer une alerte mondiale, justement, à ce phénomène florissant. Et comment on peut, justement, expliquer la prolifération de ce phénomène ? Est-ce qu'il faut remettre en cause l'individualité, la morale des chercheurs ou est-ce qu'il y a des causes structurelles extérieures à prendre en compte ? Il y a le découpage qu'a fait Thibault fonctionne aussi, c'est-à-dire, il y a des raisons de structure et des raisons individuelles. Parmi les raisons de structure, il y en a une que je n'ai pas explicitement nommée, mais que j'ai déjà un petit peu évoquée. Il y a eu un changement dans la manière de publier les journaux qui est apparu il y a un petit peu, une quinzaine d'années, disons, c'est l'open access. L'open access, comme son nom l'indique, c'est l'accès gratuit à cette littérature scientifique pour le lecteur. Pendant longtemps, en fait, cet accès n'était pas gratuit et les journaux fonctionnent sur abonnement. Seuls les abonnés ont accès au contenu. Mais très vite, des gens se sont rendus compte que ça pouvait être un frein à la diffusion des connaissances, donc un frein à l'innovation, un frein également pour des soins, par exemple, au développement de médicaments. Et donc, petit à petit, s'est développé le concept d'open access où là, il y a deux modèles, mais un en particulier consiste à faire payer des frais de publication aux chercheurs, en fait, à son laboratoire ou à son employeur, afin que cet article soit gratuit pour tout le monde. Il y a aussi des cas où, en fait, il n'y a même pas de frais de publication et on peut publier gratuitement. Mais, donc, des petits malins se sont dit, ben oui, alors donc, on peut créer un journal qui vivra de ces frais de publication. on propose de publier aux chercheurs, il va payer 100, 200, 500, 1000, 5000 dollars aujourd'hui pour le journal le plus cher. Et même à 100 dollars, si vous arrivez à convaincre par du spam quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de chercheurs dans le monde entier, ben vous voyez, vous avez une petite entreprise florissante qui peut naître, puisqu'évidemment, ces journaux, en plus, évidemment, ne sont que numériques, il n'y a pas d'édition à papier. Donc structurellement, il y a eu un changement de modèle économique qui a fait, voilà, qu'une petite niche s'était ouverte pour de l'escroquerie, on va dire. Et l'autre raison structurelle, c'est ces fameuses publications scientifiques dont je parle depuis le début, leur statut aussi a changé au cours du temps. Il y a un siècle, la publication scientifique, c'était un moyen de communiquer les connaissances à un cercle de spécialistes, à des amis, des collègues, etc. Mais très vite, c'est devenu, en fait, un étalon de mesure et une unité comptable. C'est comme ça qu'on va mesurer la qualité des chercheurs, la qualité d'un laboratoire, la qualité d'un pays, comparer les chercheurs entre eux, comparer les pays entre eux, c'est comme ça qu'on va recruter, comme ça qu'on va faire les avancements de carrière. Alors le comme ça, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de compter les articles, on regarde aussi la réputation du journal dans lequel il est. Mais en tout cas, la notion quantitative s'est développée et du coup, dans certains pays, notamment des pays en voie de développement qui avaient décidé d'investir dans la recherche pensant, enfin par raison, que c'était un moteur de développement, ils ont voulu inciter leurs chercheurs à aller dans la cour des grands. Et donc pour les inciter, on a des pays comme la Chine, par exemple, le Pakistan, ont indexé pendant un certain temps les salaires ou les carrières à la quantité d'articles publiés. Donc là aussi, la petite niche lucrative identifiée a pu grossir parce que du coup, il y avait même une demande de publication qui apparaissait. Donc voilà pour des raisons structurelles, l'intéressement publié, l'open access et la facilité à publier aussi puisque du coup, vu qu'il n'y a pas de contrôle qualité, grosso modo, n'importe qui pouvait y aller. Par exemple, dans les statistiques, un pays comme le Kazakhstan, de mémoire, à un moment donné, 50% de sa production d'articles de recherche était publiée dans ses journaux prédateurs. Après, il y a bien sûr les raisons individuelles. Il reste quand même des gens qui involontairement vont soumettre leurs articles ou s'inscrire à ces conférences. Involontairement, ça veut dire « Ah ben, on n'a pas le temps, ah ben oui, tiens, c'est une conférence, ce nom dit quelque chose, ah puis c'est à Berlin, ça tombe bien, j'ai autre chose à faire à Berlin, etc. » Donc, ils ne font pas très attention et on va dire ensuite, ils réalisent leur erreur et regrettent un petit peu leur chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est apparu aussi des profils volontaires et c'est devenu même une revendication de publier dans ce genre de journaux en réaction au système, on va dire, officiel. parce que ce système officiel, il a aussi ses défauts, alors il peut aussi produire de la fausse science, par exemple des fraudes qui peuvent être publiées, il peut fonctionner par chapelle, c'est-à-dire, ben voilà, par exemple, la psychologie sociale ne sera jamais publiée dans des revues de psychologie plus personnelle ou l'inverse et donc des gens ont du mal à publier et ça les énerve et donc là, c'est facile et du coup, tant pis, je fais un bras d'honneur au système et j'ai mes publications. Donc ça compte et donc la beauté de cette chose-là, c'est qu'au départ, on pense que c'est comme deux faces d'une même pièce, la face sombre, les journaux prédateurs, les conférences, les fausses conférences, etc. et la belle face de la science qui marche avec les grandes revues et tout ça et on se rend compte qu'il se crée un continuum entre ces systèmes. on va avoir de mauvais articles publiés dans des grandes revues, on va avoir des bons articles publiés dans ces journaux prédateurs mais on ne le saura pas parce qu'il n'y aura pas eu de contrôle qualité mais ça peut arriver. Et puis au milieu, on a ces petits pays qui passent par ces journaux pour se constituer un peu un entraînement, montrer qu'ils existent, etc. et qui donc sincèrement veulent faire comme tout le monde mais n'ont pas encore passé les barrières. Dans les deux cas, on a une contradiction dans l'expérience de Stanford. Les médias ont joué un rôle négatif dans le sens où ils ont permis de spectaculariser les résultats avec l'expérience alors que dans le cas du monde, on peut voir que les journalistes peuvent avoir un rôle positif lorsqu'ils s'attellent à rétablir la vérité ou à pointer les fausses expériences. Donc comment l'un et l'autre prenez-vous position vis-à-vis du rôle des médias ? Pensez-vous que justement c'est quelque chose de bénéfique qui va permettre de certifier les connaissances ou que c'est un facteur aggravant ? Après, les journalistes c'est comme les scientifiques il y en a des bons et il y en a des mauvais donc pour l'expérience de Stanford il y a beaucoup de journalistes qui se sont emparés de cette expérience-là pour le côté clash, spectaculaire, choc et là depuis que mon enquête est parue et que d'autres enquêtes ont commencé à critiquer l'expérience de Stanford il y a des journaux qui parlent de ces enquêtes-là juste pour sur le mode du clash et ce qui les intéresse c'est la polémique mais c'est pas vraiment le... est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux quelle est la valeur des critiques qui sont portées contre l'expérience de Stanford ça les intéresse pas ils veulent juste faire un truc choc qui va faire du clic et donc alors qu'il y a d'autres journaux qui vont faire des enquêtes plus approfondies pour savoir mais qu'est-ce qui s'est réellement passé qui vont interviewer les Zimbardo les personnes qui critiquent donc voilà il n'y a pas les journaux c'est voilà comme la science c'est un milieu extrêmement divers avec vraiment avec le pire comme le meilleur donc il n'y a pas une sorte de biais forcément des journalistes à aller chercher le spectaculaire ça dépend aussi beaucoup du contexte donc là je disais c'est aussi parce qu'à un moment donné il y a eu la prison qui était vraiment en ligne de mire ou parce qu'il y a eu à Bougraïb que les journalistes se sont intéressés à l'expérience de Stanford et qu'ils sont allés chercher des explications auprès d'experts donc il y a une logique aussi dans le journalisme de à un moment donné expliquer un phénomène qui est lié à une actualité et qu'ensuite ben voilà six mois après à Bougraïb plus Zimbardo plus personne l'invitait dans les médias il restait un petit peu invité mais c'était pas du tout la même chose qu'au moment d'Abougraïb où il faisait la tournée des plateaux télé donc il y a une question aussi de timing d'urgence de la situation qui est différente par rapport peut-être aux scientifiques oui enfin c'est bien gentil de dire qu'on a qu'on a enquêté tout ça mais dans d'autres articles on fait aussi du spectaculaire on met en scène aussi l'information et donc on a on a ce double rôle en permanence de rendre compte de l'actualité scientifique ou autre de mettre en avant certains travaux et puis dans d'autres cas le travail va être plus long peut-être plus critique avec plus d'enquêtes et il n'y a pas d'opposition entre les deux il n'y a pas de contradiction non plus donc on a quand même un petit rôle assez ambigu parce que comment on choisit les informations la liste des biais est très longue et pas forcément en faveur des journalistes parce qu'il y a des biais inavouables la manière dont on va twister un peu l'information la mettre en scène etc ça c'est on est quand même enfin je veux dire c'est par définition c'est notre métier et ça induit des effets de sens aussi qui peuvent échapper à l'ensemble de l'article on est aussi ambigu parce qu'on n'est jamais neutre quelque part on va toujours arriver à faire les malins ou à donner des leçons et tout ça dans les articles qu'on écrit donc il y a comme la répétition il ne va pas y avoir de réponse de réponse unique à cette question quand on vous écoute tous les deux quelles que soient les disciplines en arrière plan se pose la question du vrai et du faux voilà est-ce que c'est pas simplement la question de la vérité mais c'est effectivement qu'est-ce que veut dire le vrai qu'est-ce que veut dire le faux et derrière ça en fait est-ce qu'il existe finalement une méthodologie et une démarche qualité non mais oui c'est vrai que peut-être l'impression générale c'est que tout est pourri à la fin mais non non il y a bon d'abord certains des phénomènes dont on a parlé sont rares et mineurs et en fait la science comme n'importe quel métier elle a un taux de gens honnêtes et malhonnêtes qui doit pas être très 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 différent mais la science c'est quand même un objet qui a sa méthode et c'est ça qui compte et quand on nous comme journalistes on a à écrire sur un sujet il y a quand même des critères qu'on doit vérifier quoi si la comment dire si si la méthode est bien expliquée si on pense s'il y a des références à des expériences si on peut suivre un raisonnement s'il y a des si il y a des références antérieures ou pas c'est pas juste on n'achète pas une histoire quoi il y a des il y a des passages obligés de la méthode scientifique qui peuvent être contrôlés contrôlés en amont lors de la production du travail contrôlés pendant le processus de publication mais même contrôlés après c'est aussi possible même pour les journalistes de se faire une idée de la solidité d'un résultat interroger sur la quantité de personnes par exemple dans une expérience un journaliste peut très bien le faire c'est pas parce que c'est publié avec 10 cas que ça n'interroge pas c'est pas parce que c'est un amile que ça ne doit pas interroger non plus il y a des il y a quand même des le la science elle a quand même elle a quand même élaboré des manières de distinguer le vrai du faux et c'est c'est la comment dire c'est ces choses là qu'on doit vérifier qu'elles ont bien été remplies aussi je pense d'après ce que vous dites qu'il y a une rationalité et d'un autre côté enfin quand on voit la méthode aussi expérimentale il y a une part peut-être un petit peu d'impulsion en tout cas d'intuitif qui a peut-être aussi sa place oui donc la science ça reste aujourd'hui encore la quête de la vérité donc après avec toutes les imperfections que ça peut entraîner le fait que ce soit fait par des êtres humains avec leur qualité et leurs défauts et donc la science a développé des méthodes pour essayer d'atténuer les biais justement les biais qui sont propres au raisonnement donc les biais qui sont propres au fait d'être un individu qui a des intérêts particuliers dans un domaine particulier donc c'est évident que toutes les recherches que ce soit en sciences dures ou en sciences sociales sont sujettes à des biais puisqu'il y a des questions de financement des questions de carrière des questions de chapelle il y a des questions de moyens à un moment donné est-ce qu'on a l'argent on aimerait bien faire une expérience avec 10 000 personnes mais on n'a pas forcément les moyens donc on doit faire l'expérience avec une plus petite cohorte par exemple il y a toutes ces questions-là qui vont forcément créer des impuretés mais il reste comme tu le disais David des moyens de produire des résultats scientifiques qui peuvent être validés par les pairs qui vont être validés par des méthodes statistiques ou mathématiques donc pour moi il ne faut pas abandonner cet idéal de vérité et se dire qu'en sciences sociales c'est toujours un idéal utopique parce qu'on ne pourra jamais savoir exactement la vérité d'un phénomène social la réalité est tellement complexe que c'est vraiment extrêmement difficile à un moment donné d'isoler des causes de phénomènes mais il ne faut pas abandonner cette exigence de véracité on comprend un peu ce que vous dites sur l'expérience de cet corps que c'est un peu une supercherie est-ce que vous pourriez expliquer ou préciser qu'est-ce qui est faux dedans qu'est-ce qui n'est pas scientifique dans la liste des biais le premier c'est que Zimbardo a expliqué que les participants ont agi de façon complètement spontanée qu'en gros il les avait pris il les avait mis dans la prison il avait fermé la porte et il était parti alors qu'en fait quand on regarde les archives on voit qu'il intervient en permanence déjà avant l'expérience les gardiens passent une journée avec lui et son assistant où il leur explique le règlement qu'il doit faire suivre aux gardiens et aux prisonniers ils expliquent aussi aux gardiens à ce moment-là qu'il y a un emploi du temps qu'il faut qu'ils réveillent les prisonniers à 2h du matin pour leur faire faire des comptages il leur explique le type de punition qu'ils peuvent leur donner donc leur faire faire des ponts par exemple leur faire faire nettoyer leurs cellules par exemple en fait il leur donne tout un mode d'emploi du fonctionnement de la prison mais quand Zimbardo va restituer les résultats il va complètement occulter ce rôle qu'il a joué il va dire non ils ont inventé le règlement eux-mêmes par exemple ça c'est un truc qui dit texto alors qu'en regardant dans les archives on se rend compte qu'il y a eu une expérience qui a eu lieu 3 mois plus tôt et qui a été faite par des étudiants dans un dortoir des étudiants de Zimbardo mais c'est pas Zimbardo qui leur a proposé de faire l'expérience c'est eux qui ont dit tiens on pourrait imaginer faire une fausse prison pendant un week-end et donc ils ont fait ça a été un peu un n'importe quoi comme expérience mais quand ils ont restitué ça en classe ils ont fait un exposé et ils se sont engueulés sur scène parce qu'en disant oui tu dis que t'es mon ami mais j'ai vu ton vrai ta vraie personnalité t'es un sadique et tout ça et donc Zimbardo a dit c'est incroyable il faut qu'on refasse la même chose et donc il a il a demandé à l'étudiant qui avait imaginé cette expérience il lui a dit toi tu seras le chef des gardiens et donc tu seras à l'interface entre moi donc Zimbardo lui il jouait le rôle de directeur de prison il a dit à cet étudiant tu seras à l'interface entre moi et les gardiens et donc le rôle de cet étudiant c'était reproduire les résultats qu'il avait trouvé sauf que Zimbardo quand il raconte son expérience il ne parle pas du tout de cette expérience de ses étudiants il fait comme si elle n'existait pas alors que par exemple quand on prend le règlement de la prison de Zimbardo et le règlement qui a été imaginé par ses étudiants ce sont quasiment les mêmes c'est un copier-coller il y a les phrases identiques vraiment la même formulation c'est vraiment c'est pas transparent c'est la même chose donc comment on peut faire croire que les étudiants eux-mêmes ont spontanément réinventé exactement le même règlement avec les mêmes expressions les mêmes titres pour les personnes c'est n'importe quoi là on a vraiment un exemple de mensonge éhonté donc ça c'est un des premiers biais qu'a Zimbardo dans l'expérience c'est qu'il a complètement occulté le rôle des expérimentateurs par exemple c'est assez long il y a beaucoup beaucoup de biais dans ce sens là mais on a un enregistrement d'une cassette où on a l'étudiant qui est le chef des gardiens qui va recadrer un gardien en lui disant qu'il est trop gentil il dit là faut que tu sois agressif faut que tu sois un mauvais flic là t'es trop sympa si t'es sympa avec les prisonniers l'expérience va foirer on n'aura pas de résultat on ne pourra pas aller dans la presse pour dénoncer la prison donc si tu veux être un bon citoyen si en plus tu veux faire avancer la science et si tu veux être un bon étudiant il faut que tu sois méchant et donc là l'étudiant répond non mais moi je ne le sens pas je trouve qu'on jette de l'huile sur le feu pour moi il y a des tensions et au lieu d'intervenir en permanence les gardiens devraient un peu prendre du recul et calmer la situation donc non moi je pense que c'est contre-productif et là l'étudiant insiste non non tu dois aller tu dois aller dans l'action ça ne va pas t'es trop en retrait donc ça évidemment Zimbardo n'en a jamais parlé de cette cassette et il y a eu plusieurs cas comme ça ça c'est un des premiers biais le deuxième biais c'est qu'il a toujours fait croire que les prisonniers pouvaient partir quand ils souhaitaient de l'expérience qu'ils se faisaient de dire voilà j'arrête j'en ai marre et on les libérait alors qu'en fait non ils étaient réellement prisonniers ce qui s'est passé c'est qu'au bout du deuxième jour il y a des prisonniers qui se sont rendus compte que ça allait pas être ce qu'ils pensaient eux ils pensaient qu'ils allaient rester dans leur cellule avec leur bouquin qu'ils allaient réviser ou regarder la télé et en fait ils se sont rendus compte on les réveillait la nuit ils devaient porter une chaîne ils pouvaient pas aller aux toilettes quand ils voulaient ils étaient privés de la lumière du jour enfin voilà c'était vraiment des conditions très très dures donc il y en a deux qui ont dit nous on renonce à l'argent on veut quitter l'expérience et Zimbardo leur a dit non et c'est enregistré sur cassette ce moment là aussi et donc là à partir de ce moment là on leur dit la seule raison pour laquelle vous avez le droit de sortir c'est si vous faites un malaise ou si vous faites une dépression et donc à partir de ce moment là il y en a plusieurs qui se sont mis à faire des dépressions et donc il y en a qui ont témoigné après qui ont dit voilà moi j'ai fait semblant de faire une dépression parce que c'était le seul moyen de sortir mais ça évidemment ça fait partie des témoignages qui ont été occultés il y a une autre raison aussi pour laquelle c'est biaisé c'est que Zimbardo a fait croire aux gardiens qu'ils n'étaient pas observés qu'ils faisaient partie des expérimentateurs donc il leur a dit t'es pas là pour être spontané t'es là pour être un gardien agressif et méchant donc on s'en moque si toi t'es gentil tu dois jouer un rôle tu dois jouer le rôle du bad cop et donc vas-y fais joue ton rôle et ensuite quand il a restitué les résultats il n'a pas du tout raconté ça il a dit non non on leur a dit qu'ils faisaient partie de l'expérience qu'ils étaient observés et spontanément ils se sont mis à se comporter comme des tortionnaires donc ça on a le droit quand on fait une expérience scientifique de demander aux gens de jouer un rôle mais quand on restitue l'expérience il faut dire on leur a demandé de jouer un rôle donc ça peut expliquer qu'ils ont joué ce rôle là on ne va pas faire comme s'ils avaient inventé eux-mêmes le rôle qu'ils ont joué ça c'est un autre biais la liste est longue juste pour résumer encore deux trois autres biais c'est sur la récolte des données quand on fait une expérience comme ça on essaie de la monitorer le plus possible de mesurer en permanence Tim Bardo avait fait installer une caméra cachée dans un coin du couloir pour filmer la scène puisqu'il avait déjà en tête l'idée de médiatiser l'expérience donc il voulait avoir un matériau comme ça qu'il pouvait vendre au télé et donc mais comme les bandes coûtaient cher il ne pouvait filmer que certains moments de l'expérience et il a demandé aux caméramans de filmer les moments chocs un peu quand il y avait des conflits quand ça s'engueulait quand les gardiens étaient agressifs et donc ensuite il a eu un matériel qui était très biaisé puisque c'était vraiment il avait sélectionné les moments les moments d'agressivité mais ensuite il a fait des statistiques en disant nous avons tout enregistré et nous voyons une prépondérance de moments de tension oui évidemment puisque c'est ça qu'il a mesuré à la base et donc au lieu de dire non en fait on avait mesuré certains moments de tension et donc voilà ces données ne peuvent pas être exploitées ou il faut vraiment les prendre avec des pincettes puisqu'elles sont biaisées il a fait comme si c'était des données qui couvraient toute l'expérience et qui étaient représentatives et donc ça il a plusieurs de ses étudiants qui ont travaillé sur les données et qui lui ont dit on ne peut pas utiliser ces données elles sont partielles elles sont biaisées et lui est passé outre et il a utilisé ces données en faisant comme si elles étaient représentatives voilà ça c'est quelques-uns des biais majeurs qu'il a introduits dans son expérience mais pour moi le simple fait que l'expérience n'ait lieu qu'une seule fois déjà elle n'a aucune représentativité et ça devrait être une expérience que tout le monde dès le départ aurait dû prendre avec des pincettes si on avait reproduit l'expérience avec des personnes âgées ou avec des femmes ou dans d'autres circonstances ou avec eux là c'était on était les étudiants étaient recrutés aux alentours de l'université Stanford qui est un milieu très très aisé avec c'est la Silicon Valley déjà à l'époque il n'y avait que des ingénieurs tout le monde était à la vague plus 12 donc on savait qu'il y avait un biais dans la sélection des étudiants on avait plutôt des étudiants c'était tous des blancs sauf un qui était métis asiatique et c'était des voilà des gens de la classe moyenne l'angeoise et donc Zimbardo lui-même dans une interview disait si on avait fait ça avec des street kids quoi des gamins du ghetto voilà les prisonniers ils auraient cassé la porte en 5 minutes ils auraient bastonné les gardiens et puis ils seraient partis et donc voilà là il y avait un biais dans la sélection aussi de l'échantillon des participants donc rien que ça en fait l'expérience moi je suis surpris qu'elle ait été prise comme ça pour argent comptant par la communauté scientifique parce que le simple fait qu'il n'y ait lieu qu'une fois fait qu'il n'y a aucune représentativité moi je voudrais revenir un petit peu vers le rôle des journalismes dans le domaine des fake news vous avez parlé des fake sciences domaine dans lequel on a effectivement des méthodes pour vérifier par la science en général la fiabilité d'une information ou de la sociologie dans laquelle c'est beaucoup plus complexe puisqu'il y a énormément de facteurs et d'inconnus et je voudrais plutôt venir vers le domaine des informations géopolitiques par exemple ou des informations en temps de guerre et vous interrogez en particulier vous qui travaillez au Monde sur le rôle d'outils comme le Decodex qui est donc un outil mis en place par le journal Le Monde pour certifier la fiabilité de certains blogs de certains journaux de certaines sources et qui a mené à divers débats notamment en raison de la condamnation donc au moyen d'un code couleur auquel on associe des niveaux de fiabilité pour les sources d'informations divers débats en raison d'accusations de dénonciations de sources qui avaient simplement des opinions différentes de celles des articles du Monde ou le relais d'informations qui proviennent de sources également qui avaient des opinions très différentes de celles du journal Le Monde et je me demandais si dans ce contexte de fake news est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se méfier est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ce genre d'outils et d'initiatives comme de la désinformation qui se rapprocherait peut-être légèrement de la censure et de la condamnation des différents avis et est-ce que ça ne serait pas également dangereux comme les fake news en fait la manière dont vous présentez le décodex est déjà un petit peu biaisée parce qu'en fait ce n'est pas présenté comme un outil de certification c'est une information donnée par le journal Le Monde sur différents sites et le journal ce n'est pas érigé en censeur et en attribution de labels il y a les couleurs mais il y a aussi l'explication des couleurs et donc c'est l'outil et plus un outil d'information pour le lecteur après le lecteur lui-même prend cette information et il a le droit d'aller sur les sites en rouge ou en vert après il me semble que la troisième couleur l'ourange n'était pas prévue au départ et apparu après et aussi dès le départ le décodex était présenté comme étant évolutif c'est à dire qu'il n'était pas d'abord tous les sites ne sont pas dedans et donc la base de données est amenée à grossir aussi et les qualifications peuvent changer et ce qui compte c'est pour moi c'était un peu la même chose que sur un titre d'article je sais bien que le titre est important et qu'il a du sens mais s'arrêter au titre pour juger de la qualité de l'article est un petit peu insuffisant et c'est plutôt de la paresse intellectuelle donc s'arrêter à un code couleur sur un site c'est aussi un petit peu dommage ce qui compte c'est aussi l'argumentation et là on voit qu'ensuite ces argumentations peuvent être assez complexes c'est à dire qu'il était mentionné des cas vérifiables aussi parce que le principe aussi était assez proche de Wikipédia dans le sens où ce qui était énoncé doit être vérifiable par le lecteur c'est à dire qu'il y avait des liens vers des articles qui par exemple avaient été débugués décodés par les décodeurs pour montrer pourquoi on pouvait dire que cette information était fausse après je ne peux pas empêcher les gens de prendre ça comme une tentative de censure que le monde donne des leçons etc mais on est assez habitué à cette position et on l'a bien cherché on ne peut pas s'auto-célébrer comme journal de référence et ne pas accepter qu'ensuite on nous renvoie ça à la figure donc mais moi je trouve que ça ça a des vertus et après oui ça a des vertus au sens de l'information et donc ça c'est le métier du journal d'apporter de l'information et l'autre l'autre chose c'est oui il s'est apparu dans un contexte assez particulier où à un moment donné les équipes s'épuisaient à à démystifier des rumeurs à dénoncer des faux sciences etc et ils ont tenté de sortir de ce cercle là en essayant de proposer quelque chose qui rapidement permettait de s'orienter ou pas mais vous en avez encore qui cite et qui tweet une information du Gorafi en disant mais c'est complètement dingue et enfin c'est pas le ça ne jamais mes collègues n'ont pensé que c'était l'arme absolue et que ça allait régler toutes les questions ensuite bon bah vous avez après vous avez évoqué des critiques que j'ai entendues effectivement il y a eu des classements déclassements assez vite on peut dire que c'est la preuve que le monde s'est trompé on peut aussi dire que c'est la preuve que c'était bien évolutif et qu'on était ouvert aux critiques bon quand je dis ça je dis rien enfin c'est mais après je sais pas si malheureusement comme c'est pas ni le décodex ni la politique internationale ni ma partie j'aurais du mal à vous répondre pour tellement sur des choses mais si si vous voulez vous pouvez m'écrire et je vais suivre non non mais pas effectivement il n'y a aucune il n'y a aucune interdiction pour le lecteur une fois qu'il a vu la signalisation du monde de vérifier les sources etc ma question c'est plus aussi sur le quelle légitimité aurait le monde pour établir ce genre de classification étant donné que c'est un journal voilà qui en plus un très gros journal qui qui est tout à fait dans le milieu du journalisme et qui pourrait enfin en termes de concurrence qui pourrait voilà agir de manière un peu anti-concurrentielle par sa position prédominante dans le monde du journalisme surtout qu'aujourd'hui avec effectivement toute la quantité immense d'informations qu'on a on peut avoir ça peut être effectivement assez confortable de pouvoir se reposer sur les grands acteurs voilà des milieux très denses comme cela et le monde aura donc une responsabilité par sa position dominante dans le fait de prendre position comme ça sur des sources d'informations alors que la mission du journalisme serait plutôt de de voilà divulguer des informations de manière neutre et pour prendre l'exemple du Gorafi effectivement ça c'est des sites qui sont qui est assez facile de classer comme rouge mais les débats ont porté sur des sites où effectivement ils relayaient ou avaient des opinions différentes et là ils accusaient le monde du coup d'une censure effective d'une interdiction mais un peu de diffamation plutôt ces histoires de réputation évidemment intellectuellement c'est facile parce que ça permet de ne pas se prendre la tête à chaque fois mais je pense que c'est quand même une attitude raisonnable de de lire un article et de pas forcément le croire et de voir d'où ça vient etc on peut pas le faire tout le temps et c'est pas parce que le journal Le Monde ils ont écrit des trucs que ça doit être d'office la vérité parce que ça serait même idiot de le dire parce qu'il y a des cas où on s'est planté donc mais donc là l'attitude à avoir vis-à-vis de l'information c'est quand même toujours d'être un petit peu d'être un petit peu critique et là il y avait la raison du déodex c'est qu'il y avait un trop-plein de n'importe quoi alors la manière dont ils ont voulu non pas régler la question mais faire ce qu'ils faisaient d'habitude c'est-à-dire apporter de l'information bon c'est ce que je vous ai dit c'est ça ensuite les gens qui se retrouvent avec une certaine couleur peuvent dire que c'est pas bien on peut aussi dire qu'on fait ça sur les livres les films régulièrement et ça fait pas plaisir aux réalisateurs ça fait plaisir aux acteurs et le monde on s'en prend plein la tête aussi comme critique donc de temps en temps pour pouvoir dire aussi que tel ou tel confrère a déconné c'est de bonne guerre moi j'avais une question parce qu'on effleure un petit peu à chaque fois le sujet sur le rôle du lecteur à ce que les mauvais articles ne sont pas dus à des mauvais lecteurs dans le sens où parfois des articles sur réchauffement climatique sur la nécessité de l'amiante pour isoler certaines maisons le lecteur il a envie d'être dans un certain confort et il va lire les articles qui vont dans le sens du lecteur donc avec cette perspective là c'est quoi le rôle du lecteur qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour essayer de faire la part des choses entre le vrai du faux juste un tout petit truc c'est sur les bulles informationnelles oui je pense que maintenant le lecteur a vraiment la possibilité de se faire son information à la carte et donc là il y a vraiment la possibilité de lire que ce qu'on a envie de lire mais c'est bon c'était un peu déjà le cas avant où des gens achetaient le figaro ou l'ivée par exemple parce que ça collait plutôt avec leur conviction mais là c'est peut-être un peu plus renforcé avec internet c'est quand même c'est plus facile aujourd'hui pour un lecteur de compléter son information qu'auparavant mais on constate aussi que c'est pas toujours fait et que évidemment ça peut pas être fait sur toutes les informations que toute la journée on va recevoir mais c'est quand même aussi assez facile d'identifier les sujets sur lesquels éventuellement comme lecteur vous pourriez avoir un doute ou un biais de confirmation et du coup d'aller plus loin vous allez pas vérifier le résultat d'un match de football mais si sur les controverses environnement politique santé etc là vous sentez qu'il y a plusieurs opinions voire plusieurs faits voire des faits tordus etc je trouve que c'est quand même facile de compléter cette information c'est facile aussi de faire savoir au journal qu'on a lu qu'on est déçu pas content ou qu'on aurait pu mieux faire etc qu'auparavant et et donc on peut quand même plus facilement se construire une opinion plus juste d'un phénomène avec toujours le même problème que ça prend du temps et qu'on l'a peut-être pas et mais comme c'est valable aussi pour le journaliste on peut on peut espérer que la qualité des articles s'améliore aussi parce que nous aussi on a aussi cette information là donc le lecteur peut le faire mais la moindre des choses c'est qu'on le fasse aussi et donc je sais pas si votre question était sur comment dire c'était une insatisfaction à la lecture de certains articles ou si c'était un désarroi par rapport à certains sujets je sais pas c'est à terme parce qu'à France il n'y aura plus de mauvais articles parce que les épreuves le mauvais lecteur c'est pas il faut pas inverser le problème du mauvais article c'est quand même celui qui l'écrit on va pas accuser le lecteur d'être oui abonnez-vous oui oui enfin c'est à dire qu'en fait la vérité elle est pas forcément d'un seul côté il y a eu forcément une interaction entre celui qui écrit et celui qui lit et donc la question c'est effectivement où se trouve l'espace de vérité d'une part et d'autre part à un moment donné il existe toujours un point de vue et donc finalement il n'y a pas de vérité absolue il n'y a qu'une vérité relative si vérité il y a enfin on l'a déjà un peu louqué ça dépend aussi des sujets enfin il y a des objets dont on non mais du regard aussi non mais là enfin c'est vrai pour moi ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est qu'il y a une question d'offres et de demandes et que maintenant les journaux peuvent vraiment mesurer l'impact des articles qu'ils ont en fonction des clics des retweets des likes et tout ça et donc on peut être tenté de dire tiens il y a tel sujet qui a bien marché donc on va faire la suite ou on va faire des trucs un peu similaires parce que voilà on sait que ça va nous amener du trafic alors qu'avant on vendait un journal en entier et puis on ne savait pas si les gens lisaient la page 4 ou la page 2 ou tout ou rien alors que maintenant vraiment on peut mesurer précisément et là on peut vraiment avoir la tentation surtout à un moment où il y a quand même de plus en plus de médias qui sont en concurrence il y a de moins en moins d'argent la presse est quand même un peu en manque d'argent j'ai l'impression on peut être tenté de faire du commercial ou d'essayer de faire des choses qui se vendent ou qui répondent à une demande et donc là la question c'est est-ce que le journaliste est là pour répondre à une demande simplement une demande générale d'information ou est-ce qu'il est là pour répondre à vraiment des demandes très précises de certains lecteurs et de certains sujets qui sont plus vendeurs que d'autres il y a quelques temps quelques années il y a eu une fronde contre le gros éditeur scientifique elle sait dire comme quoi leur prix de publication et d'abonnement à leurs articles était beaucoup trop élevé pour la communauté scientifique donc ce qui a redonné un petit peu un poids au développement de l'open access mais est-ce que vous pensez que l'open access peut être aussi qualitatif que la publication par des grands éditeurs comme Elsevier ou les autres gros éditeurs scientifiques en termes de peer review ou en termes tout simplement de qualité et de qualité éditoriale des articles publiés et est-ce qu'il y aurait peut-être une responsabilité d'Elsévir ou de ses éditeurs parce qu'ils proposent des coûts d'abonnement trop élevés dans le développement justement des journaux prédateurs dont vous parliez en fait la réponse peut être très compliquée parce que Elsevier est un éditeur qui possède aussi des journaux en open access et il existe déjà des journaux en open access de qualité et de grande réputation et en plus maintenant dans les nouvelles négociations ce qui se négocie ce n'est plus le prix de l'abonnement mais c'est un forfait annuel de frais de publication c'est-à-dire que par exemple si Elsevier vient négocier avec l'Allemagne il va dire grosso modo vos chercheurs publient tant d'articles donc avec des frais des publications à tant de dollars ça vous fait vous payez tant et en retour évidemment tout le monde est content puisque ce sera gratuit donc les modes de négociation ont changé et pour l'éditeur le but c'est que quel que soit le mode choisi il gagne de l'argent et donc ça ça continue de marcher mais il n'y a pas de donc le modèle économique change mais votre question sur la qualité elle peut être liée au modèle économique mais elle peut aussi être décorrélée parce que justement tous les grands éditeurs ont maintenant dupliqué leur journal de qualité en un journal en open access et vous avez même des modèles hybrides où à l'intérieur d'un journal sur abonnement vous allez avoir des articles en open access donc accessibles à tout le monde donc ça s'est beaucoup complexifié et l'enchaînement du modèle économique enfin le lien entre modèle économique et qualité des publications n'est pas clair et juste pour que ce soit clair le journal de open access ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pair review ce que les chercheurs ne veulent pas abandonner c'est le contrôle par les pairs les négociations sont plus sur comment on y accède combien on paye etc c'est là où ça frictionne il y a une des limites enfin moi je vois en tant que chercheur c'est que les revues qui ont souvent qui sont les mieux notées sont souvent les plus anciennes donc ce sont des revues papier et qu'il y a un certain coût à aller publier dans des revues un peu moins cotées pour un chercheur sachant que c'est là dessus qu'il va être évalué et de se dire voilà je pourrais publier mon article dans cette revue papier qui est vraiment très très réputée ça peut avoir un coût de dire bah non je vais aller dans cette revue open access qui est moins visible et quand les gens vont lire sur mon CV que j'ai publié dans telle revue ils vont rester indifférents alors que si j'avais publié dans la revue prestigieuse j'aurais pu avoir tel poste ou tel crédit ou telle bourse donc c'est pas évident ça va prendre quelques années je pense avant qu'il y ait un passage comme ça que ça coûte moins cher pour un chercheur d'aller publier dans une revue open access c'est quoi les contre-pouvoirs qui ainsi que les scientifiques à publier des articles qui sont vrais on va dire de ne pas tricher comme l'exemple que vous aviez avec l'expérience des humains mais dans les sciences sociales comme dans les sciences plus dures en fait c'est le regard des autres c'est la communauté des pères qui se surveille mutuellement et font le travail de sélection des articles il n'y a pas une autorité centrale comme l'ordre des médecins c'est toute la communauté ensemble qui va s'autoréguler et qui va faire qu'elle va démasquer quand il y a des fraudes ou au contraire célébrer des auteurs qui ont publié des recherches importantes et puis les institutions peuvent jouer un rôle aussi dans la formation par exemple parce que c'est jamais inutile de rappeler les règles pour ceux qui seront rechercheurs plus tard jouer un rôle aussi pour actuellement c'est plutôt faire augmenter la pression mais ça pourrait être de la faire baisser sur les charges administratives ou bureaucratiques ou de pression à la publication qui existe toujours malgré le fait que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas bien mais personne ne va jusqu'à décider de faire baisser cette pression donc il y a des garde-fous institutionnels aussi en plus des garde-fous internes on peut remercier nos deux intervenants on peut remercier on peut remercier les deux intervenants